Salut, c'est le professeur T-Tube et on se retrouve enfin pour la FAQ des 5000 abonnés. Je sais, ça devait sortir beaucoup plus tôt, mais en fait, vous avez posé des questions, ça a continué, donc j'ai laissé et je me suis dit, je ferai la vidéo quand vous arrêterai de poser des questions. Ou alors c'est parce que j'avais une putain de gueule de bois le dimanche où la vidéo devait sortir. Alors on va commencer par une question qui était sur Facebook, parce que toutes les autres sont en commentaire de la même vidéo, la vidéo où je présente les alcools indispensables pour le cocktail, et donc du coup, on commence par Facebook et je finirai par la vidéo. Salut professeur, donc c'est Arnaud, salut professeur, petite question pour ta FAQ, je serais curieux de savoir comment tu t'organises pour tes vidéos, choix du sujet, temps de tournage, est-ce que tu prépares un texte, durée de montage, est-ce que tu fais tout toi-même, etc., merci bien. C'est la première fois qu'on me demande. Alors, pour le choix du sujet, ça vient en général le jour même, ou la veille quoi, je me dis, demain il faut que je tourne, qu'est-ce que je pourrais faire, en général je me pointe devant ma tise, ou alors, quand j'ai un fruit en particulier à la maison, je dis, tiens, ça serait bien de faire un truc avec ce fruit, ou un soft dans le frigo, en fait voilà, ça vient comme ça, après c'est avec mes connaissances, j'ai des bouquins aussi, je m'aide, j'ai des confrères youtubeurs espagnols, sud-américains, anglais, tout ça, donc je regarde, j'essaye de jamais faire les mêmes cocktails qu'eux, bon après les classiques forcément, les classiques on les trouve sur à peu près toutes les chaînes, mais voilà, mes créations sont mes créations, les leurs sont les leurs, voilà, mais bon, c'est quand même très inspirant de voir d'autres gens faire la même chose que soi en fait, donc du coup, voilà, en général, je ne prépare pas du tout le sujet, au début j'avais fait un cahier avec un planning, et je ne m'y tenais pas du tout, parce qu'en fait, selon mes envies, alors j'écrivais, dans deux mois je prêtais de vidéo, et en fait j'arrivais le jour J, ben non, en fait, je n'ai pas envie de faire ça, je n'ai pas envie de faire la recette que j'avais décidée il y a deux mois, donc non, voilà, c'est vraiment, même des fois je trouve la recette, ce que je vais faire, bon, souvent pour les créations c'est en soirée avec les copains, et je dis, celle-là je la note, je note dans mon téléphone, et voilà, je la prends en vidéo, et ça m'arrive même des fois au supermarché de regarder, me dire, ta 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 ta, je fais un essai, l'essai est concluant, je sens la caméra, et c'est parti, après, bon, voilà, ça change, voilà, beaucoup, et puis maintenant de plus en plus il y a des abonnés qui me demandent de faire une recette avec tel ingrédient, et ça m'aide beaucoup finalement, parce que ça me fait un peu, ça me met un coup de pied au cul, dans le sens où ça me fait travailler des alcools que je n'aime pas travailler, là en ce moment je suis sur le Jagermeister par exemple, je pêche à mort parce que je n'aime pas ça, et on me demande très très souvent des recettes au Jagermeister, voilà, j'essaye de trouver le top, et c'est très dur pour moi, pour la suite, temps de tournage, il y a très peu de cuts, si je fais un cut c'est vraiment parce qu'il y a mon chien qui a fait du bruit, madame qui a fait du bruit, quelqu'un qui a sonné à la porte, mais je fais, ou alors que la vidéo était trop longue, d'ailleurs cette vidéo sera longue je pense, mais voilà, je fais rarement de cuts, donc en général si la vidéo dure 10 minutes, le tournage n'a pas duré plus de 15 minutes, juste ce qui est chiant, c'est que bon, il y a une caméra qui est posée sur un trépied sur la table de mon salon, il y a deux projecteurs à toujours démonté, à sortir du placard et tout, machin, voilà, c'est un peu chiant, je pense que je mets autant de temps à sortir tout le matos et à le ranger qu'à tourner la vidéo, durée de montage, durée de montage entre 1h et 3h, est-ce que tu fais tout toi-même, ouais, tout, 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 moi-même, tout, 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 même si on m'a déjà proposé de l'aide sur le montage, j'aurai un peu du mal en fait à passer mes fichiers, pour l'instant en tout cas, même si j'ai un pote qui m'en parle souvent, ça commence à m'intéresser parce que je déteste faire le montage. Clément, pourquoi tu ne stockpote les vermouth au frais, ils sont stockés au frais, c'était pour la vidéo qu'ils étaient sortis. Vincent, une fois que c'est ouvert, toutes les bouteilles d'alcool se conservent longtemps, vu que bon, l'alcool se conserve à la base, mais on ne sait jamais. Alors, l'alcool en général, oui, le spiritueux, oui, ça se conserve, il n'y a pas de soucis, il y a des conditions, après, mon étagère chez moi, ce n'est pas terrible, je mets le moins de lumière possible, il ne faudrait pas trop dépasser les 20 degrés, voilà, après, les liqueurs, c'est un peu plus dur. Les vermouth, par exemple, c'est 6 mois au frais, je crois, mais les vermouth, c'est un des seuls alcools qui se détériorent vraiment, voilà, après, non, franchement, non, moi, j'ai des crèmes de fruits qui sont là depuis un bal, ça se modifie légèrement, mais bon, moi, non. Léa, salut, prof, recommandations, livres, docu, autre chaîne YouTube sur les recettes, sur l'histoire des alcools et des cocktails, alors, je reviens. Alors, il y a énormément de bouquins sur le cocktail, ils sont quasiment tous nuls à chier, mais vraiment, enfin, c'est, une fois qu'on a quelques-uns, on peut, on peut, on peut pas acheter les autres, quoi, sauf quelques-uns qui sont en duo, forcément, le petit Larousse du cocktail, les cocktails, il est illustré, il est très bien. Petit Larousse du cocktail, c'est un incontournable, on est obligé de l'avoir, en fait, à la maison, c'est comme avoir un dictionnaire, en fait, à la maison. J'ai bien aimé celui-là, le grand four de cocktail, mais celui-ci, une fois que vous l'avez, vous pouvez abandonner quasiment 80% des bouquins qu'on trouve à la FNAC et qu'on offre en général en cadeau. C'est celui-ci, c'est le même, en fait, c'est un truc très simple, mais en mieux. Ça, c'est le mieux, en fait, de tous les bouquins basiques, c'est le mieux. Voilà, il y a des belles images, on vous parle des indispensables à avoir. Bordel, là ! Voilà, on va vous parler des techniques, shaker, filtrer, tout ça. Voilà, le grand four de cocktail, moi, j'ai beaucoup aimé. Un très vieux bouquin, je crois qu'il est, des années 90, j'ai payé 5 bannes d'occasion. Du coup, je n'ai pas l'année, la Bible du barman. Alors là, par contre, on n'est pas dans les bouquins actuels, mais on a quelques petits dessins, mais voilà, on n'est pas dans l'illustration. C'est intéressant parce que les années 90, dans le cocktail, c'était quand même assez... C'était pas le même monde, c'était pas le même monde, donc voilà. C'est important d'avoir un peu de tout. Donc voilà, déjà, ces trois-là, vous avez donc un basique, un basique qui va vous parler des classiques, enfin, c'est pour débuter, voilà, pour débuter, ça, c'est très bien. Il coûte 25 euros quand même, les bouquins sur le cocktail, ils se touchent un peu. Hop, comme je disais, le Nico du cocktail, en gros, le petit Larousse des cocktails, 19,95. Et celui-là, aux éditions Chanteclair, on ne le trouve plus, mais d'occasion, on en trouve entre 4 et 8 euros, mais partout. Ça, c'est pas mal. Après, il y a la Bible du cocktail. C'est un fouille, c'est du n'importe quoi, mais je le kiffe. C'est 3 000 recettes, il n'y a rien. Il y a... Voilà. Voilà, c'est un gros bordel de recettes, mais c'est toujours intéressant. Pourtant, c'est toujours intéressant parce que c'est plein de recettes de cocktails que je ne connais pas. Je pense que les trois-quarts des cocktails, je n'avais jamais entendu parler. Sacha Petrasque, il est assez récent. L'art du cocktail, là, par contre, voilà, il y a des citations, on parle beaucoup de l'histoire des cocktails. Voilà, c'est là, si vous voulez approfondir, c'est plus de la connaissance. Si vous voulez briller en société aussi, personnellement, je ne l'ai pas fini parce que je brille déjà assez. Voilà, c'est Sacha Petrasque, l'art du cocktail. Assez intéressant, franchement, assez intéressant. En vrai, je ne l'ai pas fini parce que je n'ai pas eu le temps et on me l'a offert. Et franchement, il est super bien. Voilà, c'est chaque cocktail est accompagné de notre texte de quelqu'un qui parle de ce cocktail. Voilà, c'est le cocktail fait de façon un peu plus intellectuelle, on va dire. Et ça, tous ceux qui ont fait une MC Bar, une mention complémentaire barman à l'école, le connaissent. Il manque un bout du livre, non ? Ah non, il y a. Voilà. Bar et cocktail. Connaissance et technique du bar et des cocktails. C'est un livre scolaire. Mais lui, franchement, c'est le meilleur. On va vous apprendre au début à tenir un bar, à gérer un bar. Ça va peut-être qu'on s'en branle. Mais après, on va parler de plein de choses très intéressantes. Et là, on apprend la technique. C'est quelque chose qu'on n'apprend pas forcément dans une vidéo YouTube. Voilà, on apprend vraiment la technique du bar et des cocktails. Franchement. Et puis, en plus, on va vous parler de chaque alcool. Il y a un récapitulatif de tous les alcools à avoir, tout ça. Voilà, celui-là. Et en chaîne YouTube, bah... En chaîne YouTube... J'adore Steve The Bartender. C'est un Américain. J'adore. Franchement, c'est, je pense, ma préférée en cocktail. Après, Drink's Tube de la Jamie Oliver, la cuisine anglaise. Parce que dedans, il y a Simon de Caporelli, qui est un des idoles. Mais sinon, ces deux chaînes sont bien. Il y a un espagnol que j'aime beaucoup, c'est Barman in Red. Donc, il est madrilène, donc on dit Barman in Res. Mais ça s'écrit Barman in Red, Barman en rouge. Déjà, eux, ouais. Eux, c'est vraiment mes chaînes préférées, on va dire. Je sais tout, je crois. Bon, je vais ranger les bouquins et chercher le reste de vodka. Ah si, putain, j'ai oublié, il y a Vlad. Je ne sais plus comment il s'appelle. Vlad, je ne sais plus comment il s'appelle, mais voilà, c'est une chaîne YouTube que j'adore. Et lui, par contre, il est technique. Lui, il est vraiment technique. Vlad Slick Bartender. Lui, il est vraiment ouf, il est vraiment très pro. Et j'avais complètement oublié de parler de lui. Quant au français et la concurrence, je parlerai de vous quand vous arrêtez de sortir la même recette que moi, deux semaines après moi. Juste pas. Alors, ce que je fais là, c'est un blueberry, ginger and blueberry. Je vous mets le lien dans la description si vous voulez, j'ai déjà fait une vidéo dessus. Hop. Ensuite, question suivante. Hop. Alors, l'histoire des alcools, par contre, à un niveau bouquin et tout, je ne sais pas. Moi, c'est Internet, Wikipédia, YouTube. Après, je tape et je... C'est de la recherche. FAQ. J'ai 15 ans. J'ai un bar dans ma chambre normale. Seul Dieu peut juger. Alors, c'est Mso Mso qui dit ça. Kratos Destruction, sacré grenouille, que je connais très bien. Quoi quoi, la grenouille, on l'appelle. C'était pour savoir où tu achètes tous tes t-shirts et tes pulls, car ils sont super. Je sais que tu vas avoir ma vie, mec. Duruti. J'avoue, le rhum agricole des Antilles au top. Par contre, le rhum blanc est de très bonnes choses, mais pas forcément à faire en cocktail. Si, si. Rémi, qui commande souvent, d'ailleurs, qui est super sympa, va-tu faire des rencontres abonnés ? Alors, il y en avait une qui était prévue. Il y en avait une qui était prévue, je l'avais balancée sur Snapchat. J'avais parlé de rencontres abonnés sur Paris. C'est quand même plus simple pour moi de commencer par Paris, parce que c'est un peu là où j'habite. Crème des venirtiers. Voilà. On ne sait plus. On s'est tous pris un Covid dans la gueule, en fait. Et voilà, c'était prévu pour mars. Donc, super timing. Donc, ouais, j'aimerais bien faire des rencontres abonnés, par contre. Ça, c'est clair. Ça serait super sympa. À commencer par Paris. Et puis, je n'ai rien bien. Et puis, voilà, par Paris. Et puis, après, si des gens sont prêts à m'accueillir, et ont des endroits, des bons plans, en fait, dans leur ville, dans leur patelin, où ils veulent. Que ce soit dans une ville, un village, n'importe. Eh bien, moi, je suis là. Il n'y a pas de souci. Vous me parlez du plan, si ça me branche. Il n'y a pas de souci. Voilà. Juste, il faudrait un lieu où on peut se rencontrer. Qu'on soit 4, qu'on soit 20, qu'on soit 30. Je n'en ai rien à foutre, en fait. C'est franchement, rencontrer mes abonnés, mais carrément. Carrément, carrément. Donc, voilà, il n'y a aucun souci. Rencontre, abonné, quand vous voulez. Alors, j'ai mis 506 litres de vodka, 20... Euh, 206 litres de crème de myrtille. 10 106 litres de jus de citron. Et j'ai allongé avec la ginger mire. Je suis assez bon au cocktail. Hop ! Julien. Salut, professeur. Un avis sur la marque Lamoni. Ouais. Produit romain rangé, j'aime bien. C'est tout. Chiponche, ça peut passer après quelques verres. Primat. Yo, tu fais quoi comme métier ? Eh ben, je ne suis pas du tout barman. Tout le monde croit que je suis barman. Je ne suis pas du tout barman. Je suis technicien chauffagiste. Donc, je dépanne des chaudières en logements sociaux. Donc, vraiment, rien à voir. Et je n'ai pas été barman depuis 2014. À part pour des extras de temps en temps. Et encore, même avant, je n'ai jamais eu une grande carrière de barman. Dans le sens où... Bon, servir des pentes, ça me faisait chier, quoi. Non, et puis en plus de ça, tu ne peux pas envisager... Enfin, c'est très dur d'envisager une relation de couple avec quelqu'un qui vit le jour quand toi-même, tu rentres à 4, 5 heures du matin tous les soirs. Gabriel, salut prof, je voulais savoir quel est le cocktail au gin que tu préfères ? Continue comme ça, c'est vraiment trop bien ce que tu fais et tout et tout. Merci, c'est super sympa. Alors, Gabriel, je vais vraiment être basique. Je vais vraiment être basique. Mais je suis un ouf du Negroni. Mais le Negroni, vraiment, le vrai quoi. Jeans, camparis, vermouth doux. C'est tout. Une rondelle d'orange, même pas un zeste d'orange. Voilà, c'est vraiment pour moi le Negroni. On ne peut pas mieux sublimer un jean qu'avec un Negroni. Ou alors, le Last World. J'adore le Last World. Pas World comme monde, World comme mot, le dernier mot. C'est vraiment mes deux cocktail au gin préférés. Gabriel, toujours. Salut, j'espère que tu vas bien. Ce serait pour savoir où est-ce que je peux acheter de l'alcool à part sur Urban Rings. Chercher une clope. Alors, contrairement à ce que certains peuvent croire, Urban Rings n'est pas un sponsor. Et je n'ai pas de sponsor. Je n'ai aucun sponsor. Et je n'ai aucun partenariat. Mais ce n'est pas faute. Ce n'est pas une question éthique. Ce n'est juste que je n'ai jamais été contacté. Mais si un jour, on me propose un partenariat avec quelque chose que j'aime bien, je serai chaud, carrément. Moi, s'il faut gagner du fric, je suis là. YouTube, ça ne me rapporte qu'une trentaine de dollars par mois. Dollar. Mais un peu plus, on va dire 30 euros maintenant. Mais, ouais. Ouais, acheter de l'alcool, enfin, je ne sais pas. C'est la question, pareil. Chez les cavistes, en hypermarché, sur Internet. Alors, pour la Vodcalab, c'est bien. Vodcalab, c'est bien. D'ailleurs, c'est là que j'ai pris cette bachesquée. Ils ont un très bon site Internet. Ils ont une boutique à Paris. Après, chaque grande ville a ses boutiques spécialisées en spiritueux. Ou alors, au moins, des cavistes, ceux qui font du vin, mais aussi un peu de spiritueux. Après, je sais que ce n'est pas très bien, mais Amazon, ses discounts, tout ça, on trouve notre bonheur. Quelle heure ? Non, Léon, ce n'est pas ta maman qui rentre. C'est le voisin. Ensuite, M2T. Appelez-vous Jean-Pierre, je ne sais pas, faites quelque chose. M2T. On va dans quelle barre pour la rencontre abonné ? Petit pouce bleu pour le t-shirt, bien évidemment. C'est le cas, le t-shirt. C'est super normal. On va où vous voulez. Ce ne sera pas un bar à cocktail, parce que je n'ai pas envie que mes abonnés payent 15 euros des cocktails. J'ai déjà prévu, sur Paris, d'en faire un. Je suis dans le bar d'un pote. C'est un bar familial qui ne fait pas de cocktail. Mais je ramèlerai, moi, une jarre avec un ponche, un truc comme ça. Ne vous inquiétez pas. Il y aura juste une contribution pour les matières premières et pour rémunérer le manque à gagner de mon pote qui tient le bar, forcément. Mais ça sera de l'ordre de 2-3 euros le verre, pas plus. Et après, pour les autres bars, justement, pour les autres rencontres, je compte sur vous pour me partager vos plans. Voilà. Ah, j'ai aussi un autre bar qui veut faire une rencontre abonné sur Paris, d'ailleurs. Ah bon. Voilà. Chéri, salut prof, pourrais-tu faire un cocktail à base de Captain Morgan ? Les rageux, passez votre chemin. Oui, j'aime le Captain. Eh bien, j'aime beaucoup ta réponse. J'aime beaucoup ce que tu viens de dire. Parce qu'en fait, ouais, il y a plein de trucs. Captain Morgan, oui, c'est de la merde. Au final, Diplomatico, c'est de la merde. Donc, papa, c'est de la merde. C'est pas du vrai brum, c'est de la merde. Après, si vous voulez aimer, tant mieux. Enfin, je ne sais pas. Moi, j'aime. En fait, j'aime ça. McDo, ça m'arrive d'y bouffer. Et je sais que c'est de la merde. Le coca, j'en bois des fois, de temps en temps. Et je sais que c'est de la merde. Et en fait, je ne vois pas le problème. Si on n'est pas toujours là à boire son petit jus de papaye 100% bio, 100% fruit, quoi. C'est... Donc, ouais. Donc, voilà, il faut arrêter cet élitisme. Voilà. Bon, en fait, si tu l'aimes, tant mieux, quoi. Voilà. Donc, j'aime beaucoup ce qu'il vient de dire. Les rageux, passez votre chemin. Après, ouais, bon, cocktail au Captain Morgan, je peux te renvoyer sur une vidéo d'une création que j'ai faite avec du Sailor Jerry. C'est à peu près la même connerie, quoi. Je la mettrai, du coup, aussi dans la description, en lien. Et je ferai dans ces cas-là plus de vidéos, si tu veux. Je vais essayer d'en faire avec du rhum épicé. Chris, connard. Fais un effort sur la vidéo des 5 000 abonnés et regarde ce bip d'objectif plutôt que le petit écran de contrôle. J'ai pas mis l'écran de contrôle cette fois-ci, donc je regarde l'objectif. Baptiste, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire des cocktails et pourquoi vouloir le partager sur YouTube ? En tout cas, merci pour tes vidéos. J'ai pu me perfectionner dans mes créations. Alors, ce qui m'a donné envie de faire des cocktails, je sais pas, c'est depuis toujours. Aux soirées, les premières soirées, même les toutes premières, on faisait de la... Où on buvait n'importe quoi, les vodka-pommes, vodka-redbull, tout ça. Et bien, j'ai essayé de faire autre chose. Alors, clairement, c'était pour briller en société. Parce que quand t'as 16 ans, t'arrives dans ce soir avec une vodka, tagada, tout ça, une vodka, je trouve. Alors que tout le monde a ramené whisky, coca, vodka, pommes, voilà. C'était vraiment, c'était ça. Et puis, je suis pris de passion et je suis parti en couille totalement. Et pourquoi la chaîne YouTube ? C'est l'envie de transmettre. C'est que là, maintenant, je suis plus du tout dans un délire de... T'as vu, c'est ouf ce que j'ai fait, c'est à moi. Non, 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 ce que je veux, c'est que tout le monde sache le faire. Ce que je veux, c'est montrer à tout le monde, aux gens que tout le monde peut le faire, que c'est facile. Enfin, c'est facile d'y rentrer. Après, on peut rentrer dans un truc plus technique. Mais que, voilà, ce que je présente sur ma chaîne, vous avez vu, c'est quand même des choses que n'importe quel débutant peut faire. Et c'est le but de la chaîne. C'est vraiment pour vous dire, voilà, déjà, arrêtez de payer des trucs basiques, des jeans toniques à 10 euros. Sauf si c'est des très bons jeans, très bons toniques. Je crois que j'ai niqué le business de certains. Mais bref, et voilà, c'était vraiment, lancez-vous. Et surtout, arrêtez d'acheter des roms à ranger, tout fait, tout ça. Enfin, il y en a des très bons, quoi. Mais voilà, vous pouvez le faire. Arrêtez d'acheter les sachets, de tout préparer, et mettre du rhum par-dessus, ça ne rime à rien. Voilà. Faites-le avec vos fruits. Vous allez voir, c'est 10 fois mieux. C'était vraiment, c'est plus un message à la base que je voulais transmettre. Et maintenant, voilà, ça fait 2 ans et demi. Putain, ouais, sur les softs, ça pourrait être trop bien. Je prépare une vidéo sur les softs, il n'y a pas de souci. Ton barre est superbe, merci. Continue, tu déboîtes. Et merci à madame pour le boulot en off. Mais madame ne fait pas de boulot en off. Elle est derrière parce qu'on vit ensemble. Mais c'est moi qui fais tout en off. Si, comme c'est sur son ordi, des fois, je galère sur son ordi. Donc elle vient m'aider, c'est tout. Mais les montages, tout, c'est... Moi, elle ne filme pas non plus un trépied. Voilà, madame, je la laisse tranquille quand même. Elle a une vie aussi. Alors, Chris, j'ai bien suivi ton conseil, je regarde l'objectif, je n'ai pas mis le retour. Et en fait, la vidéo a planté et ça fait 10 questions auxquelles je réponds. Et en fait, je parle dans le vide parce que ça ne tournait pas. Donc on va recommencer. Lilian, tu ne te dis pas que tu peux mieux présenter ton cocktail l'ayant terminé ? Moi, je me le dis et ça m'embête toujours. Et il y a plusieurs personnes qui ont liké ton commentaire et c'est vrai. Moi, quand je fais des cocktails à mes potes à la maison et que quand ils prennent une photo, ils la mettent sur Instagram, leurs photos sont plus belles que les miennes, je me dis qu'il y a un souci. Je pourrais quand même mieux me vendre et mieux présenter mes produits, mes cocktails, mes créations, ainsi que les classiques, ma technique, tout ça. Et promis, je vais faire un effort. C'est vrai que je me suis trop concentré sur la recette et c'est vrai que dans le cocktail, on essaye d'éveiller un maximum de sens. Et la vue, c'est le premier en fait qui est touché par le cocktail. Et en plus de ça, vous en vidéo ou mes abonnés Instagram, mes followers ont dit ou abonné, je ne sais plus, abonné, c'est vrai qu'au final, vous n'avez pas le goût, vous n'avez pas l'odeur, vous n'avez pas le toucher, vous n'avez que la vue en fait. Donc c'est vrai que je devrais faire un effort par rapport à ça. Promis, la machine est lancée. Anthony, c'est quoi le rhum arrangé que tu as fait, que tu préfères ? Cerise Nectarine, ouais, Cerise Nectarine je pense. Et Mirabelle Vanille. Cerise Nectarine Vanille d'ailleurs. Oui, salut professeur, quel est le premier cocktail que tu as vu ? Encore félicitations pour tes vidéos. Merci à toi. Le premier cocktail que j'ai bu, Gin Fizz. C'est sûr, c'est le Gin Fizz. Et j'en ai vomi ce jour-là, du Gin Fizz. J'en ai vomi. Elsa, coucou. Linéon 73. C'est la Savoie ça. Salut, tu as déjà fait du gin ou de la tequila arrangé et tu as déjà fait des cocktails avec des rhum arrangé. Alors, gin arrangé, il y en a déjà eu un sur la chaîne. C'est un gin à la framboise qui était super bon. Il m'en reste encore un peu, j'adore. Tequila arrangé, jamais sur la chaîne. Je vais en faire, il n'y a pas de soucis. J'en ai déjà fait deux hors caméra et c'était très bon. Donc ouais, je vais y mettre. Ok, on va continuer sur le gin parce que la vidéo du gin arrangé était super bien dessus. donc on va continuer là-dessus et partir sur la tequila et il y a du whisky arrangé qui arrive dans les prochaines semaines. Zébon, salut le prof. Ah non, il m'a demandé aussi, donc Linéon reste, as-tu déjà fait des cocktails avec des rhum arrangés ? Alors, ça se fait de plus en plus des cocktails aux alcools infusés ou arrangés. Moi, je ne fais pas ça pour ça, mais ça m'arrive en fait d'avoir une petite illumination sur un cocktail au rhum. Préférez un rhum arrangé, ouais. Préférez le rhum arrangé et en fait improviser la suite de la recette. Donc en général, c'est pour, on remplace le rhum blanc et un jus par le rhum arrangé ou le rhum blanc et un sirop par ce rhum arrangé là. Il n'y a qu'un seul rhum arrangé que j'ai fait pour du cocktail, vraiment pour ça, c'est le rhum bisap. Sinon les autres, je n'étais pas pour ça, mais ça m'arrive de m'en servir, ouais. Et puis en ce moment, il y a une petite mode cocktail, ouais. Rhum arrangé, votre carange et tout ça. Donc ouais, ça m'arrive souvent. Zayvon, salut le prof, c'est quoi ton alcool favori ? Cognac ou Armaniac ou les deux. Vraiment, sans hésiter, je pense. Prends-tu toujours autant de plaisir ? Donc c'est toujours lui, hein. Prends-tu toujours autant de plaisir à faire des vidéos et veux-tu continuer ton parcours sur YouTube ? Alors oui et oui. Après, il y a des hauts et des bas. Il y a des moments où franchement je suis blasé. J'ai un boulot qui me prend beaucoup de temps. J'ai une vie de famille, j'aime beaucoup sortir. J'ai un chien à sortir aussi. C'est assez compliqué. Et puis en plus, cette chaîne coûte de l'argent. Cette chaîne coûte vraiment beaucoup d'argent et beaucoup de temps. Le temps, c'est aussi de l'argent d'ailleurs. Mais voilà, vous avez vu, j'ai essayé de montrer des bons produits, tout ça. Voilà, c'est un cloud, vous voyez, à 17, 22 et 1,50€. Donc ça va vite. Ça vaut le coup quand même. Voilà, donc il y a des hauts et des bas. Là, en ce moment, la chaîne, elle a remonté. Donc c'est motivant. Et c'est grâce à vous, ça. C'est vraiment grâce à vous. C'est grâce à ceux qui me donnent aussi sur Tipeee. C'est grâce aux messages que je reçois. C'est grâce aux commentaires que je reçois. Voilà, donc ça fait vraiment plaisir. Et après, ouais, j'ai des hauts et des bas. Après, il ne faut pas oublier, il y a des haters qui cassent les pieds. Ça, j'ai mis du temps à faire abstraction à ça en fait. Mais en fait, voilà. Donc maintenant, les commentaires, je les supprime. Ou alors quand c'est les gens Michel que je citais il y a deux semaines, voilà, je prends maintenant plaisir à leur répondre à ma manière sans trop de méchanceté. Même si en vidéo, je sais que je suis méchant, mais il faut voir la méchanceté de certains dans les commentaires. Voilà, Internet est un vieux fabuleux. Ou moi, je ne suis pas anonyme, mais vous, vous l'êtes tous. Et certains se lâchent. Certains vraiment se lâchent. Mais d'un autre côté, maintenant, j'ai réussi à... à comprendre un truc, c'est que les haters, c'est de la balle en fait. C'est vraiment bien. Je me dis, il y a des gens quand même qui, dans la seconde où j'ai sorti ma vidéo, s'empresse de mettre un pouce vers le bas. Mais genre, après deux minutes, deux minutes après la sortie de la vidéo, alors que la vidéo fait dix minutes, j'ai un pouce vers le bas. Ça veut dire que c'est un mec qui n'a pas regardé la vidéo, mais c'est un mec qui est abonné, qui a activé la petite cloche pour avoir les notifications. et qui vient, mais juste pour me mettre un pouce vers le bas. Mais en fait, c'est juste génial. C'est génial. C'est toute la tension qu'on me porte. Mais franchement, j'ai envie d'arrêter la vidéo, rien de m'en parler, parce que j'ai envie d'aller me branler. Vraiment, je vous le dis clairement. Donc, c'est juste génial. Donc, tous ces haineux-là. Après, on peut aussi parler de ceux qui taillent le physique, gros porc, machin, tout ça. Écoutez, je pars du principe que tant qu'on ne l'a pas dit en face, ça ne compte pas. Et si vous voulez, je vous donne l'adresse des barouches très longues. Voilà. Et voilà. Donc, c'est juste, à part ces haineux, que du plaisir, que du bonheur. C'est juste dommage que certains n'apprennent pas à bouger, quoi. Bouger vos mères de là, en fait. Ça ne te plaît pas, tu ne regardes pas, quoi. Je ne sais pas. Tout le monde critique West End. Écoute, j'ai écouté une fois, je n'ai pas aimé, je n'ai pas une pouce vers là-bas, je me suis barré. Et dès que je l'entends, je fuis, c'est tout. Voilà. Alors, tu fais quoi comme métier, Victor ? Bah, Victor, je l'ai déjà répondu, je suis technicien chauffagiste. Johan. Salut, est-ce que tu as déjà testé une vodka arrangée salée ? Même style que les vodkas bonbons, avec des produits salés, comme des saveurs de chips. J'ai déjà fait bacon, c'est tout. C'était super bon, bacon fumé, c'était bon. C'était pas si bon. C'était marrant en shot pendant la barbecue. Voilà, c'est zoo. J'en ferai pas une vidéo, quoi. Après, ouais, il devrait y avoir. Je ne sais que Tipsy Martender, la chaîne YouTube, je ne suis pas un grand fan, mais elle avait fait une vodka Mc&Cheese, donc Macaroni et Fromage. Chacun son délire. C'est vrai. Martin, à quand une nouvelle caméra ? En fait, ce genre de commentaire m'énerve. Je vous dis clairement, ça m'énerve, dans le sens où, bah voilà, encore une fois, la vidéo me coûte de l'argent. Vous voyez quoi ? En fait, rien qu'en matériel, il y en a déjà pour 1 000 balles. Dans mon bar, il y en a pour plus de 1 000 balles. Et ça, c'est de l'argent que je ne récupère pas, à part quelques donateurs typiques qui sont super sympas et qui, en général, sont des potes. Si vous voulez que j'achète une nouvelle caméra, il y a mon Tipeee dans la description. Vous pouvez faire un don mensuel ou ponctuel. Mimi, question FAQ. Comment va ton foie ? Le as-tu donné un prénom ? Alors, il s'appelle... Non, il n'a pas de prénom. Mon foie n'a pas de prénom. Il va très bien parce que... En fait, j'ai appris à me limiter. Malheureusement, à 30 ans, là, voilà, grosse prise de poids et je ne mange pas non plus. Bon, ici, je mange de la merde quand même, si. Et l'alcool, voilà. Il faut faire attention à l'alcool. Je ne suis pas sportif comme avant. Je ne suis plus du tout sportif. C'est peut-être ça qui me manque. Je vais m'y remettre. Mais voilà, donc, voilà. En fait, j'ai appris à me freiner. Donc, ouais, quand je bois, par contre, je bois. Je ne suis pas dans vos apéros dînatoires chelous, là. Moi, quand je bois, je bois. Mais voilà, le week-end uniquement, une ou deux fois par semaine, en fait. Voilà, pas plus. Et même maintenant, à la maison, c'est quand même assez rare qu'il faut vraiment que je sois hyper vénère, en fait. Que je rende du taf hyper vénère. Ça, c'est très mal passé au taf pour que je rentre à la maison et que je me boive un verre. En général, je pète un cigare, je bois un verre de cognac pour me détendre. Mais ça arrive une fois tous les mois, en ce moment. Donc voilà. Et pourvu que ça dure. Et mon foie, pour l'instant, va très bien. J'ai d'autres couilles. J'ai plein de couilles, mais le foie n'a pas de couilles. Adri 147. Salut prof, super vidéo. Merci. Qu'est-ce que tu penses du forosis comme bourbon ? Eh bien, pour moi, c'est la même quali que le Jack. Donc, c'est pas ouf. Mais c'est 5 balles de moins que le Jack. Voilà. Peut-être un peu plus sucré que le Jack, c'est ce qui est dommage. Voilà. Mais sinon, c'est kiff, kiff. Julien, whisky écoissé ou irlandais ? Je ne me suis jamais décidé parce qu'en fait, je ne me suis jamais dit qu'il fallait que je me décide. C'est vraiment deux choses différentes. Si c'est pour du cocktail, il y a des très bons cocktails qui se font à l'Irish Whisky et de très bons cocktails qui se font au scotch. Après, moi, à déguster à la maison, pur. Moi, j'aime bien le whisky, des aïdés plus écossais, tourbés. Et pour le cocktail, en fait, ça dépend du cocktail. Stéphane, au top, comme d'hab. Merci. Va falloir faire ta youtubeuse et nous lâcher des codes promo. J'attends que ça. J'attends que ça. Alpina, vas-tu faire des alcools à ronger uniquement aux épices ? Style Whisky Canel. C'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Je vais faire des essais. Je vais faire des essais parce que je fais toujours des essais avant les vidéos en petite quantité avant de vous prendre une merde. Voilà. Et bien, tout le reste, c'est des gens qui me complimentent. Ça fait plaisir, évidemment. J'ai supprimé les commentaires de deux ou trois haters. Voilà. Donc, c'était la FAQ accompagnée d'un ginger and blueberry. 5 centilitres de vodka, 2 centilitres de crème de myrtille, 1 centilitre de citron vert et une dizaine de ginger vires. Je vous le conseille vraiment. Donc, voilà. On ne refera pas de FAQ avant longtemps. Sachant que la prochaine FAQ, entre guillemets, ça sera sur mes lives. En général, sur mes lives, on me pose des questions. Et ceux qui ont la chance d'être connectés à ce moment-là, ils ont la réponse tout de suite. Donc, il n'y aura pas de FAQ, je pense, avant les 10 000. Donc, abonnez-vous. Ah ouais, et désolé pour les déçus qui pensaient qu'il y aurait une vidéo cocktail vu qu'on est mercredi. Ne vous inquiétez pas, dimanche, il y a une vidéo qui sort et c'est de la ranger. Ce n'est pas du cocktail, c'est de la ranger. Et ce n'est pas mal. N'oubliez pas que la vie d'alcool est dangereuse pour la santé, il faut le consommer avec modération. Sauvez mon foie, abonnez-vous. A dimanche. Sous-titrage Société Radio-Canada